Donc aujourd'hui petite vidéo sur petite recherche de panne donc normalement ça devrait être assez court assez simple donc en gros on est sur une 206 2 litres hdi 90 chevaux gros souci de démarrage à froid comme ça moi je dirais un petit problème de démarreur ou de circuit de gasoil je sais pas trop je pense des bougies de préchauffage normalement ça empêche pas de démarrer là dessus mais là là le matin qui fait très très franc ce moment j'ai un peu de mal à démarrer donc on va contrôler un peu le circuit de démarrage et on vous refera une vidéo pour les bougies de préchauffage parce que j'ai commandé des outils donc j'attends des outils pour faire ça et voilà donc celle ci vous allez beaucoup la voir dans beaucoup de vidéos parce qu'il ya plein de trucs à faire et elle va nous servir de cobayes donc déjà on va commencer par prendre la tension de batterie donc là la voiture n'a pas roulé depuis hier soir c'est fait exprès donc en multimètre bon multimètre on va prendre donc le fil à j'apprends personne le fil noir la masse le fil rouge l'alimentation donc le plus la batterie le fil noir sur la masse donc c'est marqué il ya un moins là il ya un plus voilà après faut pas être marqué sur la cause la plus le moins là on peut faire l'inverse c'est pas très grave lui va juste nous indiquer qu'il y aura je vais vous faire voir donc je me mets sur dcv donc si je le mettais à l'envers voilà le moins le plus lui reconnaît là il indique à moins 12 volts donc là c'est que je sais que je suis branché à l'envers donc on va le remettre à l'endroit donc au repos batterie elle doit être à 12,5 volts on a 12,7 donc on est pas mal à les charger on va faire le contrôle du circuit de charge mais à mon avis il est bon là je vais poser mon multimètre je vais aller mettre un coup de démarreur si je vais savoir si mon démarreur en fait mon démarreur quand je l'actionne consomme du courant il faut pas qu'il me consomme plus de 3 volts s'il me console plus de 3 volts ça veut dire que lui il est rincé quoi il consomme beaucoup de trop donc ça peut être dû à ça qu'il a du mal à démarrer le matin donc on va y vérifier ça toi tu restes là tu restes bien de sorte à ce que tu vois je sais pas si vous entendez sur la vidéo mais déjà le démarreur il a pas un beau bruit c'est un peu ça qui me fait penser à lui donc c'est pour ça qu'on va le vérifier donc là on a bien vu sur le multimètre on descend au coup de démarreur on descend à 10 volts 10 volts 10 donc effectivement ça commence à être un peu juste parce que ouais c'est que lui il a vraiment trop gros consommateur donc on va commencer par changer le démarreur donc du coup ça fera l'occasion de vous refaire une vidéo là dessus sur le changement du démarreur donc là en conclusion je vais déjà commencer par le démarreur parce que moi je pense qu'il est mort j'en suis même certain mais aussi c'est peut-être pas tout à fait ça totalement ma panne peut-être autre chose on va pas rappeler les caractéristiques de la voiture mais on connaît un peu son passé bref donc voilà j'espère que la petite vidéo vous a plu si vous avez des remarques des questions quoi que ce soit vous hésitez pas en commentaire soit sur youtube soit sur la page facebook parce que si vous n'êtes pas abonné à la page facebook j'aimerais bien que vous y allez parce que c'est très intéressant pas oublier aussi l'atelier rustique qui nous filme en ce moment et donc voilà donc cette voiture là vous aurez des nouvelles sur la panne parce que de toute façon je ne peux plus démarrer le matin mais je persiste et donc voilà vous aurez d'autres vidéos sur des pannes des recherches de panne comme ça parce que moi j'aime bien j'aime beaucoup et je préfère même ça plutôt que vraiment la mécanique pure même si j'aime beaucoup la mécanique aussi donc voilà bonne journée